Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC car on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, vous pouvez le constater, la séance est de toute beauté. Avec 1,5% de hausse, on arrive à casser l'oblique descendante ici qui capait les cours. Ce n'est pas rien, je pense que c'est d'autant plus important que ce phénomène apparaît avec un gap. Alors ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait, mais il y a un gap à 7085 puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie ce qui signifie qu'au regard de la théorie des gaps, s'il s'agit d'un gap de continuation l'idée c'est qu'il faut prendre la distance parcourue avant le gap, reporter ça par-delà le gap ça vous donne un objectif avec un excellent ratio garris, qu'on y reverra un petit peu plus tard et en tout état de cause, aller chercher les 7256 et nous avons également d'autres éléments à prendre en considération le fait que les deux trades de chandelier japonais qu'on a abordé sur la séance d'hier et d'avant-hier ont touché leurs objectifs, donc n'oubliez pas de sortir si vous avez pris ce trade que ce soit le trade du Arami aussi, il fallait faire plus 1.35, on a fait 1.96 et le deuxième trade, celui du Twin Side Up, il fallait faire 1.62 à la hausse et on a fait 1.68, donc n'oubliez pas de sortir si vous avez tradé ça. je reviens à mes moutons et nous avons d'autres éléments à prendre en considération notamment des éléments de chandelier japonais très favorables puisque la bougie du jour est verte, elle a une petite mèche haute c'est un passant de ceinture, il n'est pas très très beau ce passant de ceinture c'est mieux quand l'amplitude est plus forte mais en gros quand vous avez un corps vert plutôt long, pas de mèche basse une petite mèche haute, ça s'appelle un passant de ceinture et c'est une invitation considérée qu'on ira plus haut et c'est confirmé par la bougie Aikinashi puisque comme vous pouvez le voir, c'est le retour des grandes bougies haussières nous avons, ça ressemble également à un passant de ceinture vous n'avez pas de mèche basse, vous avez un grand corps vous avez une mèche haute limitée, c'est haussier également donc tout ça c'est à mettre en contexte par rapport à la constitution de la hausse les éléments techniques la moelle mobile à 7 périodes maintenant elle est ascendante au-dessus donc la tendance immédiate est haussière la moelle mobile à 20 périodes alors ce qui est intéressant c'est qu'on arrive à clôturer au-dessus mais elle est toujours baissière donc la tendance générale, elle est neutre mais le plus important c'est ça c'est ce qui va se passer à partir de maintenant soit on va avoir un croisement faible M7 et M20 croisement faible M7 et M20 ça veut dire que la M7 monte que la M20 descend et que ça se croise c'est pas aussi bon que lorsqu'on a un croisement fort un croisement fort c'est lorsque vous avez déjà les deux éléments les deux moelles mobiles qui montent là c'est pas le cas, l'une monte, l'autre descend le tout dernier en date c'était celui-là alors on voit bien que plus souvent lorsqu'on a un croisement haussier faible il y a des throwbacks par la suite donc il faut faire attention mais ça reste quand même un signal qui est globalement haussier la moelle mobile à 50 périodes elle est reconquise et ce n'est pas vraiment haussier mais on va dire que c'est légèrement haussier ce qui veut dire que la tendance de fond redeviendrait haussière donc ça c'est pas mal non plus les éléments techniques c'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire puisque vous avez un triple signal haussier alors vous avez tout d'abord le MACD qui croit son signal à la hausse ça c'est bien on a backtesté, c'est fiable le stochastique qui croit son signal à la hausse c'est bien et puis on a un PPR un PPR, un deuxième PPR en plus du MACD qui délivre un signal haussier c'est le cycle de chaff qui sort de la zone de 25 bref, beaucoup de choses qui ont déjà été backtestées en leur temps et qui donnent des éléments qui sont encourageants alors attention je dis ça pour les petits nouveaux dire que quelque chose a été testé que ça fonctionne ne signifie pas que ça fonctionne tout le temps les débutants ont tendance à binariser les statistiques c'est pas ça quand vous avez quelque chose qui fonctionne dans 60% des cas ça veut pas dire que ça fonctionne ça veut dire que si vous le faites 100 fois et bien ça fonctionnera 60 fois et que ça échouera 40 fois mais vous n'avez absolument aucune idée de ce qui va se passer ce coup-ci je répète les débutants ne doivent pas binariser les statistiques les statistiques ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire sur 100 fois ça fonctionne 60 fois ça échoue 40 fois en tout cas c'est un signal qui est également haussier et on va donc terminer avec l'Ishimoku l'Ishimoku qui nous dit que voilà, vous le savez on avait un objectif haussier qui a été déterminé par le twist haussier bon on y va par contre l'objectif du twist baissier lui doit être oublié puisqu'il a été invalidé par le twist aussi on m'a reposé la question mais c'est un peu comme une série il faut regarder tous les épisodes sinon on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais ça fait un moment que j'ai dit que l'objectif baissier du twist était caduque par contre là aussi j'en parle nous avons l'objectif baissier de la vague de Wolf n'est pas invalidé mais c'est vrai que là c'est pareil vous avez un objectif de la vague de Wolf qui considérait qu'on pouvait viser le point 4 ici jusqu'à preuve du contraire tant qu'on n'a pas repassé à la hausse le précédent sommet ça reste valable on peut avoir une attaque baissière alors je dis n'importe quoi mais si par exemple vous deviez avoir une invasion terrible de l'Ukraine par la Russie il est clair que derrière vous auriez sans doute matière à trouver un prétexte pour aller chercher ce point 4 donc c'est pas invalidé maintenant à n'importe quel moment vous avez des signaux haussiers des signaux baissiers et donc du coup on a les possibilités de trade suivantes alors si vous êtes haussier si vous êtes haussier vous avez la possibilité de trader le gap de continuation je le répète ça c'est votre objectif prendre la distance par coût avant le gap pour reporter par-delà le gap je vous rappelle que vous avez plein d'exercices pour vous entraîner si vous vous reportez au module éponyme du pack total Trado et là l'avantage c'est que le ratio gain-risque est bon puisque votre objectif c'est de faire 1,8% mais votre stop loss il est en dessous du gap puisque si on comble le gap c'est pas un gap de continuation donc un stop à 0,7% pour un objectif à 1,8% c'est excellent ça c'est la possibilité haussière vous pouvez également trader les autres éléments qu'on a également testés à savoir le MACD dont on sait qu'il produit de bons résultats et également le cycle de chaff donc l'idée ici ça serait de mettre un stop de protection en dessous des précédents creux à 5,3% et viser au moins 5,3% bon c'est envisageable aussi et vous avez également la possibilité de spéculer à la baisse alors à la baisse ici je ne vois maintenant que la possibilité de traiter la bague de Wolf encore et encore avec l'espoir que l'on fasse quelque chose comme ça et qu'on reste dans le trading range parce que quand on regarde bien les données hebdomadaires comme vous pouvez le voir il n'y a rien qui a fondamentalement changé on est toujours comprimé entre deux zones grises une zone de résistance et une zone de support on peut tout à fait envisager qu'au delà de l'enthousiasme du jour et bien on soit tout simplement en train de faire une rotation dans l'élément haussier donc l'idée ici je pense si vous voulez spéculer à la baisse c'est de prendre une position en mettant un stop de protection au dessus de la zone de résistance mettons 5% vous pariez en retour sur les plus bas ça fait 5% si vous rentrez en deux fois une fois ici et une fois un petit peu plus haut vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 donc c'est bon l'idée c'est de rentrer par exemple la moitié du risque maintenant et l'autre moitié du risque plus tard quant à moi je vais rentrer en action alors j'ai eu que deux trades cette année puisqu'on est en six semaines par chance ils étaient tous les deux gagnants ça fait du 100% c'est complètement intenable donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre il va y avoir un retour à la moyenne aussi au niveau de mes résultats je vais prendre un trade haussier alors là je ne vais pas prendre un trade systématique c'est-à-dire basé uniquement sur des pourcentages parce que ça c'est le domaine d'action des analyses d'action ah en fait petite parenthèse les analyses les stratégies d'action recommencent aujourd'hui ok donc n'oubliez pas de regarder la vidéo qui vient si vous voulez des idées de trade et le suivi de mes trades de stratégie d'action en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais acheter maintenant et je vais parier sur un trading range donc l'idée c'est que mon objectif c'est de faire 3,5% à la hausse avec un stop de protection à 7,7% comme vous pouvez le voir le ratio gain risque il est vraiment pourri puisqu'on est à un peu moins de 0,5 pour 1 donc c'est absolument pas tenable sur le long terme à moins que l'on améliore ce ratio gain risque et c'est ce que je vais faire puisque je vais partir du principe que en imaginant que j'ai raison et je ne sais pas si j'aurai raison sur la première partie j'ai un ratio gain risque de vraiment très très mauvais mais sur la deuxième partie du risque je ne fais pas j'espère qu'on va faire quelque chose si jamais on va chercher le support j'achèterai la deuxième partie de mon risque c'est à dire que si j'achète une fois là où je dis demain ça fait un ratio gain risque je lui ai dit je gagne 3,5 je perds 7,9 ça veut dire un ratio gain risque de 0,5 pour 1 à peu près mais sur ma deuxième rentrée si je rentre ici mon ratio gain risque est excellent puisque je gagne 9% pour un stop de protection à 2,8% autrement dit j'ai un ratio gain risque de presque 4 pour 1 donc c'est ainsi que j'arrive à avoir globalement un ratio gain risque sur la position de trading qui me satisfait donc voilà je rentre une demi position mais je ne voudrais pas dire que je rentre une demi position parce que si vous avez bien compris ce que je veux dire surtout c'est que je rentre la moitié de mon risque demain et l'autre moitié je rentrerai plus bas voilà ah oui si je fais ça c'est parce que ma deuxième ma deuxième portion me rapportera beaucoup plus puisque je rentrerai beaucoup pour beaucoup moins cher donc j'aurai plus dans mon escarcelle qu'une demi position puisque je rentrerai à vil prix je paierai moins cher donc c'est pour ça que je fais ainsi voilà je vous invite à regarder deux choses si vous le voulez bien un à la fin de cette vidéo vous pouvez aller regarder la vidéo de stratégie action donc du trading systématique deux également si ça vous intéresse regardez ce que fait l'or et l'argent c'est en train d'exploser vous savez avec l'inflation qu'il y a il ne serait pas surprenant que l'or et l'argent aient quelques années fast et dernière chose comme d'habitude si vous avez aimé pensez à liker si vous n'avez pas aimé pensez à recommander cette vidéo aux gens que vous n'aimez pas ça leur fera les pattes et je vous dis à demain pour la mise à jour et je vous dis à bientôt